Albert de Monaco et Charley ne pourraient être au bord du divorce. Si est-il ce que suggèrent divers médias internationaux. Cela fait plus d'un an que la princesse de Monaco s'est envolé pour l'Afrique du Sud pour un événement et n'est pas revenu à la date prévue. Son absence a été justifiée par une intervention chirurgicale d'urgence due à une infection de l'oreille et de la bouche. Après son rétablissement, la nageuse a été admise dans une clinique de rééducation pour surmonter sa dépendance aux pilules. Il y a quelques semaines, il est revenu à la une après être réapparu lors d'une manifestation publique dans la Principauté. Cependant, les rumeurs d'une séparation imminente restent dans l'air. Ni l'un ni l'autre ne confirment la nouvelle. Charleyne de Monaco aimerait vivre en Suisse et le ferait seul, car les jumeaux resteraient avec son père dans la Principauté. Cependant, Albert aurait demandé à sa femme morte de continuer ses fonctions de princesse. Elle a accepté en échange de 12 millions d'euros par an. La vérité sur la relation entre Charleyne et Albert dévoile des rumeurs d'homosexualité présumées. Il semble que Charleyne n'ait jamais aimé Albert. Il s'est marié par obligation. En fait, le jour de son mariage, il a tenté de s'enfuir sans succès. Il a signé un contrat dans lequel il a été contraint de rester avec Albert pendant quelques années. De plus, il doit également avoir des descendants avec le prince. Mais les jumeaux ne seraient pas nés par la méthode traditionnelle, car Albert et Charleyne n'auraient pas eu de relation intime. Cela aurait été par fécondation in vitro. Ces dernières rumeurs ont conduit à la possibilité qu'Albert de Monaco soit gay et cache sa sexualité au public. Des rumeurs ont émergé en 2003, lorsque le prince est parti avec des amis dans son jet privé pour un voyage secret en Suède. Il a vraiment passé un bon moment au Scandinavian Gay Festival. Il a été vu en train d'embrasser de drag queens. Il a dit qu'il lui avait demandé la photo et qu'il ne savait pas qu'un festival gay avait lieu. Un an plus tard, des témoins ont comparu. En 2004, une ancienne playmate du nom de scène Victoria's Rock a déclaré dans une interview avec le journaliste John Seydon qu'elle avait déjà eu un trio avec le prince Albert et un ami et qu'il semblait plus intéressé par son ami que par elle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.